Mes chers compatriotes, mes bien chers amis, la patrie est en danger. Je demande à chacun d'entre vous de garder son sang-froid dans l'épreuve pénible que traverse notre nation millénaire à cause d'une bande de trous de cul en short et je pèse mes mots. Ok, nous sommes la risée du monde entier. Je suis journaliste pour 10, 11 années, j'ai jamais vu quelque chose comme la situation avec l'équipe française. Mais entre nous, tâchons de garder notre sang-froid. L'heure est grave, une poignée de crétins surpayés qui roulent en Ferrari et qui honorent des aïas sont en train de salir, que dis-je, de saloper notre légendaire 11 magique de 98. Tout a commencé à cause de, et je pèse mes mots, ce gros enculé de fils de pays. Le but de tarasse de Nicolas Anelka, qui s'est permis de mal parler à Raymond Lassiance. Bon, Raymond, c'est vrai que c'est une méga burle, mais c'est pas une raison pour le laisser otage aux mains d'une poignée d'excités de grévistes. De son côté, la Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. Normalement, bon, ce genre d'écart de langage, ça reste du off, des conversations un peu animées de vestiaire, pas de quoi fouetter un chat. Si vous saviez les noms d'oiseaux que je balance à Fillon au téléphone, l'ennui, c'est que là, des charognards du journal L'Équipe en ont fait leur chou gras. Et là, tout est parti en cacahuètes. Pourquoi vous nous avez rejoint aujourd'hui ? Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis venu parce que c'est vrai que depuis deux, trois jours, on passe vraiment un moment très difficile pour les joueurs, pour notre pays, pour tout le monde. Je suis en train de parler, c'est mon cœur qui parle et je vous dis honnêtement, je suis en train de souffrir. Quand je pense que j'ai décroché l'Euro 2016 à la force de mon seul poignet... Nous, nous pensons, en France, que le sport, c'est une réponse à la crise. Quelle équipe de France on va bien pouvoir présenter, puisque le pays organisateur est qualifié grâce à moi ? Il faudrait une équipe moins, comment dire, contrastée. Enfin, des pointures, façon Raymond Coppa et Platini. Vous me direz, un Polak et un Rital, c'est kiff-kiff. Mais à l'époque, les Français de la première génération, ils savaient se tenir. Alors je sais que d'aucuns ironisent. Ce serait de ma faute la financiarisation à outrance du football, l'ouverture des paris en ligne, son aspect bling-bling, le recours aux insultes, aux mots grossiers. Tout cela découlerait de mon mauvais exemple, des égarements de ma première mandature. La France serait si déboussolée par ma faute que son équipe de football serait l'incarnation du sarkozisme. La vérité, je vais vous la raconter, moi. Ce qui a fait tout péter dans cette équipe, ce sont les clans qui la divisent. Les sarkozistes, qui veulent jouer plus pour gagner plus. Gourcuf, Lauriste, Toulalan, le centriste qui s'essuie la culotte sur le banc des remplaçants, Henri. Et depuis dimanche, justement, suite à la création du nouveau parti du poète échevelé, les vilpinistes des cités, Anelka, Ribéry. Du coup, le capitaine de l'équipe m'a permis de comprendre qui est le responsable de la fuite qui a créé le bordel. La question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, ce n'est pas le problème de l'équipe de France. Et voilà, c'est toujours le même qui est à l'origine des rumeurs, des clapotis et des scandales dans ce pays. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la prochaine équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada